Bonjour chers tous et bienvenue dans Newsday sur AT Communication pour plus de vision professionnelle. Les titres, des morts au Sénégal, terrorisme au Burkina Faso et la réaction du pape pour l'éducation en Afrique. Vous suivez Newsday. Au Sénégal, les informations de la nuit. Des soutiens de l'opposant Ousmane Sanko jettent des pierres, tandis que des policiers tirent des gaz lacrymogènes à Dakar après l'annonce de la condamnation de l'homme politique le 1er juin 2023. Neuf morts dans des troubles après la condamnation de l'opposant Ousmane Sanko. La peine de deux ans de prison pour corruption de la jeunesse prononcée jeudi à l'encontre du candidat déclaré à la présidentielle de 2024 a plongé une bonne partie du pays dans le chaos. Des heurtes mortelles ont éclaté à Dakar et dans plusieurs villes du pays entre la police anti-meurtre et des partisans de Ousmane Sanko. En France, face à la violence, le regard des jeunes de la diaspora sénégalaise. Des membres de la diaspora sénégalaise manifestent au Trocadéro le 3 juin 2023. Venus en France pour étudier, des jeunes de la diaspora sénégalaise s'inquiètent pour l'avenir politique de leur pays. Ils essaient de rester en contact avec leurs proches restés au pays malgré les entraves à l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux mis en place par le gouvernement de Macky Sall. Ils se mobilisent et espèrent voir la démocratie sénégalaise sortir de cette crise qui a déjà fait au moins 16 morts. Vous suivez Newsday. On parle d'éducation avec l'Italie. Au Vatican, le pape François félicite les promoteurs du pacte éducatif africain. L'Afrique a tout ce qu'il lui faut pour être un continent capable de tracer des sentiers d'avenir, en particulier en matière d'éducation, a affirmé le pape François le jeudi 1er juin. Ils recevaient en audience les promoteurs du pacte éducatif africain, première déclination continentale de l'Alliance éducative mondiale lancée par le Saint-Père en 2019. L'Afrique fait figure des pionnières avec ce pacte éducatif africain, fruit d'un symposium international qui s'est déroulé en novembre dernier à Kinshasa. Il a été promu en particulier par la Conférence épiscopale du Congo, la Fondation internationale des religions et universités catholiques du Congo. Vous suivez Newsday. Burkina Faso, au moins 150 terroristes neutralisés dans l'attaque d'un convoi de ravitaillement. Un convoi de ravitaillement en vivre pour Titao est tombé dans une embuscade dans les environs de Tibo. L'Orum, le 30 mai 2023, informe l'armée dans un communiqué. Le nombre d'assaillants a été estimé à une centaine. Les unités militaires qui escortaient le convoi, notamment une unité du 12e Régiment d'Infanterie Commando, appuyée par le 2e Bataillon d'Intervention Rapide, ont riposté, causant des pertes dans les rangs des terroristes. Au moins 150 d'entre eux ont été neutralisés, assurent le communiqué. Cependant, deux civils qui faisaient partie du convoi ont perdu la vie. Huit blessés ont été enregistrés et évacués pour une prise en charge. L'armée burkinabé escorte de nombreux convois afin de ravitailler les zones du Burkina Faso, prises en ténaille par les terroristes. 65% du territoire burkinabé est sous le contrôle total des forces armées. Cependant, 20% sont toujours à accès difficile pour les soldats burkinabés, a informé le premier ministre le 30 mai 2023 devant l'Assemblée législative des Transitions. Toujours au Burkina Faso, polémique autour des timbres fiscaux imprimés en France. À peine livré, une commande des timbres fiscaux confiée à un prestateur français a créé des rumeaux. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, a ordonné la résiliation de ce contrat. L'on se demande pourquoi une telle cacophonie pour des simples timbres fiscaux, à la fois râleur et stupéfait à la suite de la présentation du nouveau timbre fiscal de 200 francs CFA 0,30 euros le 3 mai dernier. Le quotidien gouvernemental Burkina Faso rappelle le contexte. De novembre 2022 à mars 2023, certains guichets des ventes des timbres fiscaux ont enregistré une pénurie poussant la Direction générale des impôts à mettre sur le marché un stock d'urgence. Vous suivez Newsday Au Mali, le sous-préfet a l'écissé libéré après trois ans et demi. Sa libération a été confirmée par plusieurs sources officielles, sécuritaires et par des proches du sous-préfet. Alicissé a été remis au préfet de Kolokani, région de Koulikourou, à environ 130 kilomètres seulement au nord de Bambakou. Le désormais ex-otage se trouve actuellement dans la capitale malienne. Aucun détail à ce stade sur les circonstances de cette libération. Aucun communiqué officiel de la part des autorités sollicités par RFI. La présidence générale aux commandes pour les affaires d'otages n'a pas donné suite. Le ministère de l'administration territoriale n'a pas non plus été en mesure de fournir des précisions pour le moment. Vous suivez Newsday En termine, Newsday international en Guinée, le colonel Doumbouya Limoges, la DGA, du Laboratoire national de la géologie pour faute lourde. Dans un décret publié dans la soirée du lundi 29 mai 2023 à la télévision nationale, le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, a procédé au limousage de la directrice générale adjointe du Laboratoire national de la géologie. On reste toujours en Guinée. Une partie de l'échangeur du KM36 sera bientôt ouverte aux usagers de la route. Les travaux de construction des échangeurs des bancs béteaux et des KM36 avancent à grands pas. Le ministre des infrastructures et des travaux publics, Elad Gando Bari, annonce que dans les prochains jours, une partie de l'échangeur du KM36 sera opérationnelle dans le but de soulager les usagers pendant la saison des pluies. Sur les raisons du retard des travaux de construction de l'échangeur du KM36, le ministre Bari fait remarquer qu'il y a eu beaucoup d'envahissements des parts et d'autres. Mais grâce aux efforts de la jeunesse du KM36 et au soutien des autorités préfectorales, de la police, gendarmerie et de toutes les autres couches de la société civile, nous avons réussi à dégager les emprises, sensibiliser les populations pour pouvoir accélérer les travaux. C'était Newsday à l'International avec Angéline Aïcha sur AT Communication depuis Abidjan. Vous suivez Newsday.